Le premier livre des rois, chapitre 2 David approchait du moment de sa mort, et il donna les instructions suivantes à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi de tout leur corps et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Thiruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Amner, le fils de Zener, et Amazan, le fils de Jeté, et les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il l'a mis sur la ceinture qu'il portait à la taille et sur les chaussures qu'il portait aux pieds. Tu agiras conformément à ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Quant aux fils de Béthalaï, le Galadite, tu les traiteras avec bonté, et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi de la même manière envers moi en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici à près de toi Chimie, le fils de Géra, le Benjamite de Bakurim. Il a prononcé de violentes maldictions contre moi le jour où je me suis rendu à Manahem. Mais il a descendu à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui ai juré par l'Éternel que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Mais désormais, ne nous laisse pas impunis. « Car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. » David se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré dans la ville de David. Le règne de David sur Israël dura quarante ans. Il régna sept ans à Hébron, et trente-trois ans à Jérusalem. Salomon s'assit sur le trône de son père David, et sa royauté fut solidement établie. Adonijah, le fils de Haggit, alla trouver Bathsheba, la mère de Salomon. Elle lui demanda, « Es-tu venu avec des intentions de paix ? » Il répondit, « Oui. » Puis il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle lui dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté aurait dû m'appartenir, et que toute Israël portait le regard sur moi pour me faire régner. Mais la royauté s'est détournée de moi, et elle est revenue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, j'ai une demande à te faire. Ne me repousse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Je t'en prie. » « Dis au roi Salomon de me donner pour femme Abisha, la Tsunamite, car il ne te repoussera pas. » Bathsheba dit, « Bien. » « Je parlerai au roi en ta faveur. » Bathsheba allait donc trouver le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et se prosterna devant elle. Puis il s'essit sur son trône. Le roi fit placer un trône pour sa mère et elle s'essit à sa droite. Elle dit alors, « J'ai une petite demande à te faire. Ne me repousse pas. » Le roi lui dit, « Fais ta demande, ma mère, car je ne te repousserai pas. » Elle dit, « Qu'Abisha, la Tsunamite, soit donnée pour femme à ton frère Adonijah. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abisha, la Tsunamite, pour Adonijah ? » « Demande donc la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné. » « Demande à lui pour lui, pour le prêtre Abiatar et pour Joab, le fils de Sérugia. » Alors le roi Salomon prêta ce serment par l'Éternel. « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'a donné Jésus à prononcer cette parole. » « Maintenant, l'Éternel est vivant. » « Lui qui m'a solidement établi, il m'a fait asseoir sur le trône de mon père David. » « Il m'a donné une maison, conformément à sa promesse. » « Aujourd'hui, Adonijah mourra. » « Puis le roi Salomon fut frappé Adonijah par l'intermédiaire de Benadja, le fils de Geo-Jada, et il mourut. » « Le roi dit ensuite au prêtre Abiatar, « Bata à Anathoth, dans tes terres. » « En effet, tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'âge du Seigneur de l'Éternel devant mon père David, et parce que tu as pris part à toutes ses souffrances. » Salomon, démit Abiatar de ses fonctions, de prêtre de l'Éternel, et ainsi s'accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée contre la famille d'Ili à Silo. La nouvelle en parvint à Joab, et il se réfugia dans la tente de l'Éternel et s'accrocha au combe de l'autel. En effet, il avait suivi le parti d'Adonijah, alors qu'il n'avait pas suivi celui d'Absalom. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans la tente de l'Éternel et qu'il se trouvait à côté de l'autel. Salomon envoya Benadja, le fils de Geo-Jada, en lui disant, « Va le frapper. » Benadja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, « Sors, c'est le roi qui leur donne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benadja rapporte cette parole au roi en disant, « Voilà ce qu'a dit Joab. Voilà ce qu'il m'a répondu. » Le roi disait Benadja, « Fais comme il l'a dit, frappe-le et enterre-le. Tu écarteras ainsi de moi et de ma famille le sang que Joab a versé sans raison. » L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. Je veux parler d'Amner, le fils de Ner, qui était le chef de l'armée d'Israël, et d'Amazah, le fils de Jeté, qui était le chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera pour toujours sur la tête de Joab et de sa descendance. En revanche, l'Éternel accordera pour toujours la paix à David, à sa descendance, à sa famille et à son trône. Benadja, le fils de Jéhoshada, monta à la tente de l'Éternel et frappait Joab à mort. Il fut enterré chez lui dans le désert. Le roi Miméladja, le fils de Jéhoshada, à la tête de l'armée à la place de Joab, et il établit le prêtre Sadoc à la place d'Abiathar. Le roi fut appelé Chiméi et lui dit, « Construis-moi une maison à Jérusalem. Tu y inviteras et tu n'en sortiras pas pour aller ici ou là. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville et passeras le torrent du Cédron. Tu seras toi-même responsable de ta mort. » Chiméi répondit au roi, « C'est bien, moi, ton serviteur, je ferai ce que dit mon Seigneur le roi. » Et Chiméi habita longtemps à Jérusalem. Au bout de trois ans, deux de ces esclaves s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka et roi de Gat. On annonça à Chiméi, « Tes esclaves sont à Gat. » Chiméi se leva, se l'a son âge et se rendit à Gat chez Akish pour aller chercher ses esclaves. Chiméi partit donc et il ramena ses esclaves de Gat. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gat et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Je t'avais fait prêter serment par l'Éternel et je t'avais fait cette déclaration formelle. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville pour aller ici ou là. » Tu m'avais répondu, « C'est bien, j'ai compris, n'est-ce pas ? » Pourquoi donc n'as-tu pas respecté le serment prêté au nom de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné ? Puis le roi dit à Chiméi, « Tu sais bien, dans ton cœur, tout le mal que tu as fait à mon père David. » L'Éternel fera tomber ta péchanceté sur ta tête. Quand on revoit Salomon, il sera béni et le trône de David sera affirmé pour toujours devant l'Éternel. Le roi donna ses instructions à Benadja, le fils de Géhojada. Il sortit et frappera Chiméi à mort. La royauté fut affirmée entre les mains de Salomon. et la royauté fut Sous-titrage ST' 501